break pour 14 kilomètres 3301 break de 14 kilomètres 3301 73... pardon 73 51 ah j'entendais un Roger beat derrière 73 51 Gilles de la part de 14 kilomètres 3301 Rémi et bon anniversaire ah oui informatif que tout va bien bon je me suis occupé de bon je te dirai ça par message perso enfin je me suis occupé de la QSL c'est réglé c'est fait c'est renvoyé c'est nickel c'est propre je t'envoie ça en copie bon j'entends des Roger bip là dans le web sdr d'Ottawa je laisse un blanc pour ouais tiens voilà encore derrière je laisse un blanc pour qu'ils puissent rentrer ah mais je reste là de toute façon il n'y a pas de soucis je suis derrière je laisse juste un blanc pour que les appels puissent passer et là c'est décompté je pense qu'il s'est passé hier mais là c'est décompté il n'y a pas hier on va dire on va dire on va dire on va dire în on batta on 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 rage Voilà, je te l'ai envoyé en message perso. Oui, ok, est-ce que vous allez voir ça ? Ok, là c'est rempli, voilà, donc là t'as à t'occuper de rien du tout, j'ai vu ça avec la secrétaire qui se charge du reste. Il doit y avoir du monde en AM de ce côté. Oui, oui, mais oui, mais oui, il se passe, il se passe, parce que je crois que je croyais qu'il y avait dit que se jouait la photo, parce que j'en t'ai aussi une nuit. Oui, oui, mais je t'expliquerai après, par la suite, on se fera une petite réunion. Bon, je t'expliquerai tout ça, je t'enverrai la maquette, je te dirai comment faire, ce qu'il faut faire, enfin tout, je te dirai tout ça. Là, en fréquence comme ça, c'est pas pratique, et puis il y a les copains sur les ondes et ceci et cela, on va pas bloquer la fréquence là-dessus. On verra ça en visio sur le téléphone pour voir comment faire. C'est en anglais, c'est en anglais, c'est en anglais, attends que je regarde, alors c'est où que j'ai rempli. Oui, 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 c'est moi qui l'ai fait ça, et là, attends, j'entends un bruit là, non, c'est bon. Oui, oui, c'est signé en anglais, mais bon, ça, ça, qu'est-ce que je suis en train de chercher, tu me connais à lire, ouais. Au moins comme ça, c'est international. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui, parce que c'est pas mal du monde, mais là, j'ai aussi. Oui, voilà, alors au moins déjà là, comme ça, avec celle-ci que je t'ai refilée, tu auras un exemple de comment remplir. Tu vois où les choses vont, ceci, cela, j'ai pas mis l'heure dessus, parce que bon, je l'avais pas. J'ai regardé la vidéo, puisque l'OM parlait de la vidéo du 12, donc j'ai regardé la vidéo, j'ai pas compris. L'OM que j'ai entendu dedans, c'est Claude, et non pas Jean-Christophe. Donc, je sais pas, j'ai pas compris. Donc, pour l'heure, j'ai rien marqué, juste tout le reste, là, que je savais. Bon, ok, voilà, plus les infos que tu m'as données, et puis voilà, quoi. Et t'as vu, pour le signal et radio, alors, soit tu entoures, soit tu fais un trait, ça sera à voir après. Alors, ce modèle-là, que moi, je t'ai bricolé comme ça, c'est à envoyer par e-mail. C'est, voilà, parce qu'aujourd'hui, les échanges de QSL par la poste se font de moins en moins. C'est surtout par e-mail. Et là, tu vois, de la façon dont j'ai fait ça, l'OM peut très facilement, une fois imprimé sur du papier machine ou papier cartonné, la QSL, découper et la reconstituer recto verso pour que ça redevienne une vraie QSL. Oui, voilà, donc, quand on sera tous les deux en vision, on verra, je te filerai la maquette que j'ai préparée, là, pour ça. Je te dirai ce qu'il faut faire, ceci, cela, je te dirai comment faire. Par contre, la souris que tu m'as montré avec la puce à brancher sur l'ordinateur, est-ce que tu es sûr que ça marche bien ? Parce que, normalement, quand tu branches une souris USB, comme ça, avec la puce, ça doit fonctionner de suite. Il n'y a rien à configurer, ça doit fonctionner de suite. Alors, si c'est des vieilles souris d'occasion que tu avais, peut-être que la puce ou la souris elle-même, je ne sais pas, ne marche plus. Ok, j'ai des porteuses italiennes, ou je ne sais pas quel côté, de ce côté-là, je crois. Je crois, là, de mon côté. Donc là, ce n'est pas évident pour entendre quelque chose. Bon, le principal, c'est que toi, tu m'as entendu. Et bon, il faudra qu'on voit ça. Parce que, pour travailler sur des QSL, comme ça, qu'on envoie par e-mail, il vaut mieux faire ça avec une souris à côté. C'est plus pratique que le, comment tu appelles, le top, qui est sur l'ordinateur portable. Le top, qui est sur l'ordinateur portable, ce n'est pas pratique du tout. Tu t'embêtes, tu fais des erreurs sur ceci, cela et tout. C'est vraiment pas pratique du tout. Une souris branchée à côté, comme ça, là, tu fais ce que tu veux avec. Donc, au fait, à propos de ça, hier, attends, que je regarde sur l'écran, l'écran, ce que j'ai là. Pour le 15, j'ai reçu qu'une seule vidéo. Elle doit faire 15 minutes, je crois, quelque chose comme ça. C'est tout ce que j'ai pour le 15, et pour le 14, je n'ai rien du tout. On a des plaisantes, là, aujourd'hui, sur la fréquence. Il y a des jaloux, on dirait. Parc anglais c'était très connu dans la fréquence. ouais quand des problèmes gastrique on dirait ils ont décidé de te pourrir la ville ouais bonheur il te fête ton anniversaire surtout que le 625 c'est une fréquence de dégagement et toi tu es dessus depuis pas mal d'années donc je vois pas pourquoi il vient de t'embêter ici il go oh oh C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ces jaloux qui viennent faire chier de monde ? Ça, on sait de qui ça vient. Quelqu'un qui s'est octroyé de droit et d'appartenance de cette fréquence depuis peu. Et qui fait son maximum pour faire partir ceux qui sont déjà là depuis des années, des années. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est bon, ça m'a dit que c'est un peu de faim, ça m'a dit que c'est un peu de faim. Il y a l'expos pieau, il y a la place, parmi... C'est un peu de... Sous-titrage ST' 501 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 et puis la propagation tourne, là on entend beaucoup le Sud, le Sud Amérique maintenant. Voilà, je dis, là, toi le micro. Oui, c'est un peu, mais c'est toujours quand même, ça, c'est quand même, 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 c'est quand même. Alors je l'entends via le voie BSDR d'Ottawa. Les 73-51, lui, de la part de 14 km, 33-01, Rémi, sur le Sud-Ouest de France, le département de la Gironde. Alors tout ça, ce sera dans la vidéo, là, que je suis en train de faire. Non, non, j'entends pas Rémi, hein, Gilles, Rémi, il est sur quel QTH, Rémi, sur quel QTH, Gilles ? Oui, ça part, c'est... C'est vraiment, c'est vraiment... C'est vraiment, c'est vraiment... C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment... Ah, non, non, j'entends pas, hein. J'entends pas, je sais pas si c'est sur Directive, elle voit si c'est sur nous, hein. Voilà, je trouve que c'est pas évident d'écouter les stations des départements voisins, hein. Voilà, ici, sur la France, là, ce qui est sérieux, à part, vraiment, si on met, je ne retrouve pas quelque chose, hein. Parfois, je suis sur Directive ici, et, bon, il y a un peu de... Sur la puissance de l'émetteur, hein. Je trouve ça qu'il y a un peu de... Parfois, je trouve que c'est la puissance de l'émetteur, hein. Oh la vache ! Oui, merci. Oui, oui, j'ai tout suivi, là, sur le web SDR, effectivement. Ouais, ben, il est sur Directive. Attends, j'ai un retour un peu trop fort, je baisse le volume. Un peu, voilà, d'Ottawa. Ok, voilà, comme ça, s'il y aura mieux. Ouais, 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 j'ai tout suivi. Ben oui, il est sur Directive, c'est normal, hein. Et, Gilles, comment ça se fait que tu n'arrives pas à te souvenir le fait que je suis sur le département de la Gironde, alors que, par contre, tu te rappelles forcément que je suis à côté de Saint-Emilion ? Il n'y a pas quelque chose, là, qui fait que tu t'en souviens mieux ? Non, mais ma mémoire, elle me joue du tout. Ouais, ouais, dis-moi plutôt que tu aimes bien la bonne bouteille, et que, forcément, Saint-Emilion, ça te marque mieux. Ah, c'est vraiment mauvais. Ah, chie ! Tu mets du whisky dans ton café ? Ah, ben, ça tombe bien, j'en ai, là. Alors, je préfère le bourbon, hein. C'est... Alors ça, ça va faire ivrogne. Je le montre à la caméra, tac. Oh là là, là, ça va faire ivrogne. Un petit bourbon dans le café, je ne sais pas, je n'ai jamais goûté encore. Non. Oui, c'est un vrai, elle est honnête, elle, le coureur du bois. Le coureur du bois, c'est un chème, c'est un chème, c'est comme le bécard du loup, la crème de l'île, c'est un peu comme ça, le coureur du bois. Et puis, euh... Tu mets un truc sur dans ton côté, tu vois que pour toujours le mettre de l'île, le crème, et du l'île, c'est un déjeuner. C'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner. Ah ben, tu m'éteins que tu dois être en forme pour la journée après. Surtout que tu ne m'as pas dit la taille de la tasse à café. Alors, si c'est carrément, euh... Si la tasse à café fait carrément la taille d'un bol, j'imagine la dose de whisky que tu dois mettre dedans, quoi. Ouais, ben, il faut que tu agoutes un peu, hein, il faut que tu agoutes un peu, hein, il faut que tu agoutes un peu, si on n'en met pas assez, tu ne te goutes pas. Il faut que ça puisse faire fondre de la neige après, dehors. Ah oui, parce que les whisky, ils ne restent pas longtemps, hein. Donc, tu n'as pas envie de faire fondre quand tu viens de tomber sur un pote en premier, là. Ça n'est pas longtemps que ça peut pas être en train d'être pour en avoir un autre. Oscar, mon ami, il est toujours un éton. Il arrête, toujours un éton. Oui, j'ai entendu quelqu'un réponde, en tout cas là, moi je me retrouve un peu avec de la musique derrière. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est vrai. 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 Oh. C'est vrai. 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 de travailler. C'est vrai. 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 C'est vrai.